Bonjour, aujourd'hui le thème c'est le défi de la rentrée. Avant de vous présenter exactement ce que c'était que ce défi de la rentrée et comment ça a été relevé par Moodle, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Je viens de Grenoble École de Management, comme son nom l'indique à Grenoble, qui est une institution qui compte 8000 étudiants sur 50 programmes en formation initiale ou en continu, en français ou en anglais, et sur 8 campus en français à l'international. Au sein de Grenoble École de Management, je suis dans l'équipe du Digital Learning Center. Je travaille au sein du Digital Learning Center, on est une toute petite équipe de 5 personnes, on est relativement multitâche, et nos missions c'est de faire de la production, d'être expert et d'accompagner les enseignants dans tout ce qui est pédagogie digitale, d'exploiter bien sûr les plateformes d'enseignement, et puis de former les utilisateurs et notamment les enseignants à l'utilisation de ces outils. Côté Moodle, on a une vingtaine de sites Moodle, donc 5 sites principaux pour l'école de management, et d'autres pour les formations continues, ainsi qu'une plateforme de ressources ouvertes qui a des visiteurs réguliers et quotidiens. Venons-en au défi de la rentrée. Qu'est-ce que c'était que le défi de la rentrée ? En fait, c'était une commande qui a été passée à deux enseignants, Caroline Cuny et Christelle Tornikowski, et l'idée c'était un peu de révolutionner la rentrée pour les nouveaux étudiants en première année. Ces nouveaux étudiants, c'était un public de 690 étudiants, donc la dernière rentrée. Et l'idée c'était d'essayer de les faire changer un peu de posture, parce qu'on a beaucoup d'étudiants de classe prépa dans le milieu très scolaire, et on voulait essayer de leur montrer quelque chose de différent, donc de les rendre plus acteurs de leur cursus, de les amener à travailler ensemble de façon innovante, en utilisant de diverses techniques, sur un projet relativement concret, puisqu'ils allaient générer des idées, sur des thèmes de société qui seraient diffusés à des entreprises. Donc c'était un projet en présentiel, mais les commanditaires sont venus nous voir, en nous demandant est-ce que Moodle pourrait nous aider à faire ce projet, et peut-être amener des améliorations. Donc ça s'est fait dans un temps très court, puisqu'en fait la demande elle nous est arrivée à nous en juin, pour le mois de septembre, donc pour la rentrée de septembre, avec les vacances au milieu. Donc voilà quelle était un peu la demande. La demande principale en fait c'était qu'elle voulait faire un processus d'idéation complexe. Idéation c'est quoi ? C'est simplement de générer des idées de façon créative. Ainsi que cette demande, il y avait aussi une demande de permettre aux étudiants de tenir un journal de bord, pour les amener en fait à réfléchir à l'expérience qu'ils étaient en train de vivre, et donc apporter de la réflexivité. Bien sûr tout ça c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de suivi des étudiants, je pense qu'ils ne vont pas être très impliqués, il y a des choses vachement amusantes à faire à la rentrée, aller en boîte, etc. Donc il fallait un suivi. Donc il y avait une équipe de tuteurs qui avaient été recrutés, donc le problème étant que les tuteurs avaient 40 étudiants chacun. Donc il fallait optimiser les informations qu'on donnait à ces tuteurs pour leur permettre d'optimiser le temps. Et enfin la question qu'on a dû résoudre en premier, c'est est-ce qu'on pouvait vraiment utiliser Moodle pour faire ça ? Parce que 700 étudiants, ça commence à faire un nombre. Donc si vous me permettez, je vais commencer par la fin, puisque c'est ce qu'on a dû résoudre pour en arriver au reste, et on verra les autres catégories après. Donc notre première crainte, quand elles sont arrivées avec cette demande, c'est est-ce qu'on ne va pas surcharger la plateforme et faire tomber Moodle, parce qu'on aura 700 connexions simultanées, plus les autres étudiants qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont potentiellement aussi sur Moodle. Et deuxième problématique, c'était l'inscription de ces étudiants. Il faut savoir qu'en fait, notre Moodle fonctionne de telle façon que les étudiants ne sont pas inscrits directement dans Moodle, ils sont inscrits dans le système d'informations. Et à la première connexion, Moodle récupère toutes leurs informations. Ça permet d'économiser la base de données, puisqu'on n'apporte pas des gens qui ne viendront jamais. Mais avec des nouveaux étudiants, on ne peut pas vraiment les inscrire, puisqu'ils n'existent pas. Donc, on est parti de façon très pragmatique. Les étudiants devaient rencontrer leur tuteur sur une journée à différentes heures de la journée. Donc, on a utilisé ces heures en présentiel pour leur faire faire la première connexion. Comme ça, on lissait les connexions. Et on résolvait ce second problème, c'est-à-dire qu'on avait nos étudiants, la plupart, sur Moodle, et on pouvait les importer, les inscrire dans des groupes en utilisant les CSV. On avait résolu la première question, que probablement on pouvait faire ça, et on n'allait pas faire tomber Moodle. Après, comment répondre aux autres demandes ? Le journal de bord. La demande, c'était que chaque jour, les étudiants vont remplir un journal de bord pour parler de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont ressenti. Comme ils ne sont pas forcément toujours très inspirés quand on leur demande de parler de votre journée, on voulait leur donner une question qui était préparée par l'équipe enseignante et qui était donc différente chaque jour et donc personnalisée pour chaque jour. Comment permettre aux étudiants de tenir ce journal de bord ? Sachant que ce journal devait être individuel et entre guillemets privé. C'est-à-dire qu'un étudiant ne voit pas ce qu'un autre étudiant a écrit. De ce côté-là, c'est privé. Par contre, c'est du semi-privé puisque les tuteurs, eux, il faut qu'ils puissent avoir accès à ce journal pour voir si un étudiant a bien participé ou non. On a réfléchi un certain nombre d'activités et on s'est finalement arrêté sur l'activité base de données. Elle permettait de définir une structure personnalisée, donc avoir un formulaire vraiment avec ce qu'on voulait dans ce journal. Pour le côté privé, ça répondait aussi à la demande puisqu'on peut paramétrer pour que les entrées non approuvées ne soient visibles que par leurs auteurs ou des personnes avec un statut enseignant. Donc, on a simplement supprimé le bouton pour approuver, comme ça, il n'y avait pas de risque qu'un enseignant approuve une demande par erreur. Et on avait ce côté privé. Et on pouvait avoir une petite personnalisation graphique même si on a eu très peu de temps pour l'utiliser. Donc, vous voyez le résultat sur le formulaire. Donc, effectivement, c'est relativement simple. On a simplement mis ce que l'étudiant devait remplir. Et ça, c'est donc l'affichage une fois qu'il a saisi son entrée du jour. Donc, c'est l'affichage à la fois pour l'étudiant de ses propres postes et pour les tuteurs s'ils vont voir les postes d'un étudiant en particulier. Reste-t-il problème de la question à poser chaque jour ? On aurait pu se dire qu'on va leur donner une feuille avec les questions et puis on leur dit, vous faites ça dans le journal. Connaissant nos étudiants qui lisent rarement les consignes même si elles sont vraiment au bon endroit, on a dit qu'on n'allait pas prendre ce risque. Donc, en fait, on a utilisé la fonctionnalité template JavaScript de l'activité base de données pour faire en sorte que quand l'étudiant choisisse la date de son entrée de journal, ça va lui afficher la question directement dans le formulaire et de cette façon, il va pouvoir y répondre sans avoir à aller voir ailleurs. C'est un petit code JavaScript, pas très compliqué, mais qui a fait le travail. Donc, dans le temps imparti, on a fait assez vite, on a dû faire des choix rapides. C'est vrai qu'à posteriori, on a pensé qu'on aurait pu amener diverses améliorations. Déjà, la présentation graphique, c'était relativement basique, j'aurais aimé faire un truc un peu plus sympa. Cette fois-ci, ce n'était pas possible. On a aussi utilisé sur un autre projet par la suite la possibilité d'imprimer. C'est-à-dire qu'on peut utiliser JavaScript et CSS pour sélectionner ce qui va être imprimé quand l'étudiant imprime son journal, ce qui aurait pu être une chose intéressante à proposer. Donc, on a notre journal de bord. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un derrière qui s'assure que les étudiants suivent. Chaque groupe de TD, chaque classe, si vous voulez, de 40 étudiants, avait un tuteur responsable pour ces 40 étudiants, pour toutes les choses en présentiel, mais aussi pour le suivi sur Moodle. Problème, nos tuteurs, ils étaient très novices dans Moodle, voire ils n'avaient même jamais entendu parler de ce que c'était, puisqu'on avait des personnes externes parfois. Donc, il fallait éviter de leur donner trop d'informations, de leur montrer trop de choses. On ne pouvait pas leur dire que vous allez dans 15 menus pour trouver ce que vous avez besoin. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a édité les permissions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le cours, il y avait 700 étudiants et que chacun n'avait besoin que de 40. Donc, on s'est dit qu'on allait nous montrer aux tuteurs que leurs étudiants à eux, ce qui facilitaient déjà un peu leur vie. Et en fait, c'est très simple à faire. Sur les permissions d'un cours, on peut aller modifier la capacité d'accéder à tous les groupes. Donc, nos tuteurs étaient enseignants, nos éditeurs. On a simplement interdit le fait d'accéder à tous les groupes. Chaque tuteur était inscrit dans ses groupes et ne voyait que ses groupes. Et ensuite, deuxième problématique, permettre une vue d'ensemble de l'avancement. Donc, comme je vous ai dit, ils avaient chacun 40 étudiants. Le suivi, c'était une activité quotidienne. Vous ne pouvez pas vraiment leur demander d'aller voir 40 entrées du journal chaque jour après leur journée de travail. Donc, on est parti sur l'utilisation des rapports. Il paraissait relativement logique, mais ce n'était pas forcément très simple. On en trouvait qu'ils faisaient vraiment ce qu'on voulait avec la base de données. et on a aussi voulu tester la gamification. Comment ça marche ? Pour le rapport, on a paramétré un rapport de participation au cours. Ensuite, on a copié le lien de ce rapport et on a fait une activité URL Moodle qui était cachée aux étudiants, mais visible au tuteur. Du coup, en un clic, ils accédaient au rapport. Donc, on avait un rapport de ce type-là. Ce n'est pas très sexy, mais ça leur donne les chiffres qui permettent de voir si les étudiants suivent ou non. Deuxième chose qu'on a voulu explorer, c'était d'utiliser Level Up. Donc, Level Up, c'est un plugin qui permet d'accorder des points sur tout un tas d'actions que font les étudiants. Nous, notre parti pris, ça a été de dire qu'en fait, toutes les actions ne nous intéressent pas. Donc, on allait changer les règles et on a simplement dit que l'étudiant avait un point à la seule condition qu'il aille poster une entrée dans la base de données journal. Et donc, ça permettait ensuite d'avoir une échelle. Donc, les tuteurs pouvaient voir le nombre de points des étudiants qui correspondaient au message. Et ça pouvait aussi motiver éventuellement les étudiants s'ils voyaient qu'ils étaient en queue de fil à peut-être aller remplir leur journal. Quelles améliorations on aurait pu faire ? Notre gros, gros, gros problème, ça a été la formation des tuteurs. En fait, ils ont eu une formation de 3 heures sur l'ensemble du dispositif. Et dans ces 3 heures, on a eu 15, 30 minutes pour leur montrer Moodle. Pour des gens qui n'ont jamais vu, c'est très court. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se sont trouvés un peu perdus. Et la deuxième chose qu'on aurait pu utiliser, c'est le plugin requête personnalisée, qui donc permet de faire, nous, de notre côté, des requêtes SQL dans la base de données. Et donc d'avoir un tableau qui reprend vraiment les informations qu'on donnait et qui aurait pu, je pense, être mieux que le rapport participation au cours. Dernière partie, qui nous a demandé un peu plus de réflexion, c'était ce fameux processus d'idéation. Je vous ai schématisé la situation. On avait 18 groupes de TD. On a réduit à 3 ici. Chaque groupe est divisé par groupe de 5 étudiants. Donc on a 8 groupes par TD. Le premier jour, les étudiants du TDA vont réfléchir à une idée sur le thème du travail. Le TDB va réfléchir sur le transport. Et le TDC, sur l'énergie. Donc ils vont générer une idée. Ils vont poster cette idée, mais la chose qu'ils ne savent pas le premier jour, c'est qu'en fait, le lendemain, ils ne vont pas retravailler sur la même idée. À la place, ils vont récupérer une idée d'un autre groupe pour enrichir cette idée. Et ensuite, on va faire tourner les idées chaque jour. Donc c'est ce qui compliquait un peu la chose. Puisque vous voyez qu'ici, le travail va être traité ensuite par le TDB, le transport par le C, et l'énergie par le A. Par contre, vous avez peut-être vu que ces transferts d'idées sont horizontaux. C'est-à-dire qu'on reste au sein du groupe 1 de chaque TD qui va récupérer l'idée du groupe 1 de la veille. Donc notre problématique, quelle activité choisir pour faire ça ? Voilà quelque chose de collaboratif. Il fallait une activité qui gère bien les groupes. Et donc, il fallait assurer ce passage d'idées. Et encore une fois, connaissant la proportion de nos étudiants à ne pas voir les consignes, il fallait, autant que possible, limiter la vue à la seule idée sur laquelle ils travaillaient le jour J. Donc, le choix d'activité, encore une fois, il fallait que tous les étudiants du groupe puissent voir l'idée. Il fallait qu'on puisse ajouter une pièce jointe. C'était une demande des enseignants, puisque le template de l'idée, en fait, c'était un fichier PowerPoint. Et donc, essayer autant que possible que les étudiants ne voient que ce sur quoi ils travaillent. Et, gros problème, permettre ce passage d'idées au groupe adéquat, puisqu'on avait 18 classes, 18-édées de 40, avec chacun 8 groupes, soit 144 groupes Moodle potentiels. Et autant de restrictions si on ne gérait pas bien. Donc, on est parti sur une utilisation des forums. Pourquoi ? Parce qu'on avait cette vue collective, forcément. On avait la possibilité d'ajouter des ressources. On peut offrir la possibilité de mettre une pièce jointe. On peut tirer vraiment bien parti des groupes, comme je vais vous montrer. Et on avait aussi réfléchi qu'on pouvait limiter le nombre d'activités en partant sur un thème égale un forum. Rester à faire circuler ces idées dans le forum, puisqu'on ne voulait pas forcément avoir 18 forums multipliés par le nombre de jours. Donc, on a pensé à utiliser les groupes, c'est logique, et les groupings. C'est une notion qui est un peu plus obscure, groupement en français. Donc, c'est des groupes de groupes. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je reprends mon schéma de tous à l'heure. Donc, j'ai mon étudiante Alice qui est dans le groupe A, avec cette petite copine. Donc, pour identifier le groupe d'Alice, je peux me dire que, logiquement, elle va être dans le groupe A1. C'est relativement simple. Maintenant, Alice réfléchit sur l'idée du travail, le premier jour. Problème, il y a 8 autres groupes qui vont réfléchir à ça. Donc, si je pouvais éviter d'avoir à faire 8 restrictions multipliées par le nombre de TD, ça serait mieux. Donc, il faut que j'arrive à identifier le fait qu'elle est dans le TDA. Donc, je pourrais, effectivement, l'ajouter dans un second groupe TDA. Mais on va en avoir pas mal des groupes, donc on n'a pas voulu passer par là. Et on a choisi de créer un groupement. Donc, on a créé un groupement TDA sur lequel on a simplement appliqué une restriction qui dit que, le premier jour, seul le groupe A, le TDA, a accès à ce forum. Donc, on a résolu une partie de limiter l'accès de l'étudiant au thème du jour. Deuxième chose, Alice, elle travaille sur l'idée numéro 1, parce que vous vous rappelez qu'on va faciliter les idées de façon horizontale. Donc, problème, le deuxième jour, l'idée, elle va aller à Bob. Mais Alice et Bob, pour l'instant, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, on pourrait se dire qu'on va introduire un groupe qu'on va appeler Team 1 qui va regrouper tous les étudiants des groupes 1, et ainsi de suite pour les autres groupes. Maintenant, si vous réfléchissez, on a introduit un problème. Parce qu'on a deux groupes et puis, ça ne va pas ensemble. Il faut expliquer à Moodle quel groupe tu vas prendre pour faire quoi. Donc, c'est là qu'on va exploiter les groupings. Si on va dans les réglages courants du forum, c'est la partie que souvent on saute parce qu'on ne trouve pas intéressant. En fait, il y a plein de trucs sympas. Première chose, le mode de groupe. Je veux que mes étudiants n'aient accès qu'à leur idée. Donc, je vais choisir un mode de groupe séparé. Ils ne voient que ce qui concerne leur groupe. Et ensuite, j'ai un élément de groupement. Donc, en fait, dans cet élément de groupement, j'ai fait un autre groupement que j'ai appelé filtre. Et ce groupement, il consiste en quoi ? En fait, c'est un groupement qui regroupe tous les groupes Team 1, Team 2, Team 3, Team 4. Donc, ça ressemble à ça si on va dans les réglages de groupement. Donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre qu'en fait, quand on arrive au jour 2, le jour 1, le TDA était sur le travail parce qu'on avait une restriction. Le jour 2, on va switcher les idées. Donc, il faut qu'on change la restriction pour que le travail, en fait, ça soit associé au TDB. Donc, je vais changer ma restriction et je l'imite au TDB. Et comment ça va marcher ? En fait, Alice et Bob, ils sont tous les deux dans le même groupe. Sauf qu'Alice n'a plus accès parce qu'elle est dans le TDA. Bob, lui, il a accès et il est dans l'équipe 1. Donc, c'est parfait. Il va avoir l'idée de Alice la veille et ensuite, quand on va switcher les groupes. Donc, de cette façon, on a restreint relativement le nombre de restrictions. Je ne vais pas vous mentir, le cours, il est très, très long et en mode admin, il fait un petit peu peur. Donc là, vous voyez simplement deux forums avec un certain nombre de restrictions. En fait, ça correspond à une restriction par jour. Mais ça a fait le travail. La conclusion, c'est que Moodle, il a quand même pas mal relevé le défi. On a utilisé principalement des fonctions natives de Moodle. Le seul truc non natif qu'on a utilisé, c'était level up et ce n'était pas forcément indispensable. Donc, la plateforme a rempli son rôle. On n'a pas cassé la plateforme, on n'a pas eu d'indisponibilité. On a eu quelques pépins, on ne va pas se mentir, mais la plupart, c'était dû à nos utilisateurs qui ne lisent pas vraiment les consignes, même quand on essaye de les imiter. Donc, on a eu des étudiants qui devaient poster leur idée avant minuit. Ils sont arrivés à 1h du matin ou à 7h le lendemain. Donc, bien sûr, ils n'avaient plus accès au forum puisque la restriction avait changé. Donc, ça a demandé pas mal de maintenance. On a fait ça dans un délai limité. Donc, encore une fois, on a commencé en juin pour le mois de septembre avec des vacances qui ne correspondaient pas forcément entre nous et l'enseignante. Donc, très bon point, mais ça a pris un nombre d'heures importants pour le créer et le gérer. Rien que moi, sur le cours, j'avais mis un tracker et j'ai passé 52 heures juste à minouiller le cours. Donc, plus la conception pédagogique. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions... Donc, s'il y a quelques questions... Merci pour cette belle présentation. D'accord. C'est vraiment une piste que je développe moi-même et que je trouve super intéressante de pouvoir proposer des choses à un très grand nombre d'étudiants. Là, si je retiens ce que vous avez dit, sans un support administrateur très fort, très pointu, ça n'aurait pas été possible. Disons que si... Je pense qu'on aurait dû faire les restrictions un peu moins serrées. Peut-être je vais les faire se chevaucher. Si vous êtes sur le processus d'idéation, c'est ça ? Non ? Oui. On avait pas mal planifié le tout, donc ça a pas mal fonctionné. Honnêtement, ce qui a pris énormément de temps, c'est tous les problèmes d'étudiants qui n'avaient pas posté le bon fichier, qui n'avaient pas posté au bon moment. Bon, on avait des étudeurs qui étaient un petit peu perdus, donc je pense qu'il y a aussi eu des informations contradictoires qui sont passées aux étudiants sur ce qu'il fallait faire. Oui, il n'y a pas de secret, c'est chronophage, mais enfin... Oui. La partie technique, en fait, elle est en amont après... Sur la réalisation, donc l'enseignante principale, Caroline, elle a géré pas mal de trucs tout seul, enfin, elle se débrouille très bien avec Moodle, c'est pas non plus... Elle n'est pas ingénieur pédagogie, elle n'est pas développeur, donc elle s'est débrouillée. Voilà. Est-ce qu'il y a... On a pris un petit peu de retard. On va prendre deux autres questions. Bonjour. Du coup, vous nous avez présenté les aspects techniques, et du coup, pour les objectifs atteints par rapport aux étudiants, est-ce qu'ils en retirent ? Est-ce que vous avez évalué ça ? Alors, on a extrait... Donc, il y avait des questionnaires satisfactions à la fin, plus on a extrait les journaux. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, parce que l'enseignante, elle était très occupée pendant le défi. Après, elle a enchaîné sur ses propres cours. Donc là, pour l'instant, on a des doctorants qui sont en train de faire les analyses. Ils ont passé dans des logiciels d'analyse qui, moi, me dépassent un peu. Après, ce qu'elle m'a dit, c'est que globalement, Moodle, c'était pas quelque chose qui ressortait. Donc, je pense qu'on peut en dire que c'était pas un problème. Ils ont parlé de beaucoup de choses, mais pas forcément là-dessus. Et en général, ce qui remonte le plus, c'est les problèmes. Une autre question ? Sinon, au cas où, j'ai fait un forum sur l'espace Moodle, donc vous pouvez poser vos questions dessus ou venir me voir, il n'y a pas de problème. Et du coup, si vous souhaitez voter via Klaxoon pour la présentation de Sandra, il y a le code qui s'affiche sur l'écran. Merci. Merci.